Nous recevons ce matin Dafé Bayo, il est le président du conseil régional de la jeunesse de Seydoux. Bonjour Dafé. Bonjour madame. Et merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour parler de la semaine de la jeunesse qui a été lancée le week-end dernier, je dirais le samedi, et cela constitue selon les autorités le président de la République, je dirais également, un cadre de dialogue et de réflexion. Êtes-vous du même avis ? Merci madame, je tiens à vous remercier au fond du cœur pour m'avoir invité à parler, donc une question qui nous intéresse, c'est l'actualité de la jeunesse. Je pense que vous l'avez dit, le président de la République nous a invité, ou bien si vous voulez, nous l'avons invité à prendre part au lentement de la cérémonie, puisque c'est le ministère de la jeunesse qui a organisé cette cérémonie, et il a vraiment voulu que le président de la République prenne part à cette rencontre. Comme vous l'avez dit, je pense que nous sommes d'avis, parce que ça a été vraiment au moment de partage et de communion avec le président de la République. Donc on peut parler des questions de la jeunesse à l'occasion de cette cérémonie, de lancement de la semaine départementale de la jeunesse. Je pense que vous l'avez suivi avec moi. Le président de la République est très sensible aux questions de la jeunesse. Effectivement, nous nous reconnaissons qu'il est en train de faire des efforts pour la jeunesse. Le nombre d'emplois créé avancé par le président de la République, je pense que nous l'avons suivi ensemble. En tout cas, nous sommes du même avis que vraiment ça a permis à la jeunesse d'être proche de son président, mais également de partager avec le président de la République ses voeux de préoccupation pour le ministre. Justement, vous avez pris part à la rencontre en tant que responsable d'une localité, mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes disent ne pas sentir justement cette manifestation. Je pense que beaucoup de jeunes peuvent se dire qu'ils n'ont pas senti. Je pense qu'il faut le reconnaître en certain temps, je le dis et je le répète, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire pour la jeunesse. Ça, c'est la triste réalité. Mais quand même, il faut reconnaître également qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites pour la jeunesse. Donc, ceux qui se disent peut-être ne se sont pas sentis ou bien n'ont pas vu peut-être l'importance. Mais je pense que c'est normal, chacun est libre d'apprécier. En tout cas, nous, au niveau de la région de Céjou, je le dis, je le répète, il nous manque beaucoup, beaucoup de choses parce que vous le savez, vous nous. Nous sommes la région classée, la dernière région sur le plan de développement. Là, on le reconnaît. C'est une région où il y a beaucoup de chemin. Le chemin, je le dis, là, les jeunes sont sans emploi. Là, il faut le reconnaître, beaucoup de jeunes sont sans emploi. Mais quand même, le président de la République a fait quand même beaucoup de choses pour la jeunesse. Je prends l'exemple des jeunes qui ont été recrutés dans les 65 000 emplois de la jeunesse. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont bénéficié des formations. Il y a des jumes qui ont bénéficié des financements. Donc, que ce soit de l'ANTEJ, que ce soit de l'ADER. Là, il faut le reconnaître. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Le président, je pense qu'il a dit. Il a dit que tout ce qu'il a fait, il sait maintenant qu'il reste beaucoup, beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, je le dis. Le président même l'a reconnu, qu'il a fait beaucoup de choses, mais qu'il reste beaucoup de choses à faire. Au niveau de la région de Cédu, j'ai dit dans vos zones qu'il reste des choses à faire. Parce qu'il y a des jeunes qui, là, ont été recrutés dans le cadre des 65 000 emplois. Mais qui, jusque-là, n'ont pas vu la couleur de leur contrat. Là, c'est aussi des préoccupations. C'est une préoccupation. Je pense que le jeune qui avait parlé au nom des jeunes de la région de Cédu, qui avait posé les deux questions aux présidents de la République, a montré également quelques difficultés liées au stade municipal de Cédu et au stade régional. L'autre aspect, c'est par rapport au financement de la DER au niveau des pôles d'emploi. Donc, au niveau des pôles d'emploi, les jeunes ont déposé pour des formations, les jeunes ont déposé pour des financements. Mais, pour l'instant, il n'y a que des bons de formation, quelques bons de formation qui ont été donnés aux jeunes. Mais par rapport au financement, devant venir de la DER, jusque-là, aucun jeune n'a été financé. Donc, je n'ai pas dit qu'aucun jeune n'a été financé par la DER, mais tous les jeunes ont déposé leur dossier au niveau des pôles d'emploi. D'ici là, aucun dossier n'a été, n'a fait objet de financement de la base de la DER. Dans le cas de la formation aussi, nous avons montré notre manquement. Au niveau de la région de Cédu, il n'y avait qu'un seul centre de formation. Aujourd'hui, nous avons un deuxième centre à Cédu et un troisième à Bounkili. Mais, le département de Bounkili, jusque-là, n'a pas son centre de formation. Alors que là aussi, c'est des problèmes pour la jeunesse. Parce qu'un jeune qui est à Bounkili et qui veut vraiment être formé, qui doit se déplacer jusqu'à Cédu, des fois, il abandonne le formation parce qu'il ne peut pas trouver. Donc, le tuteur ne peut pas trouver. Donc, voilà, il faut apprendre à se prendre un état. Raison pour laquelle, au niveau des pôles, il y a des jeunes qui ont décliné leur bon de formation. C'est pourquoi nous pensons que chaque département, au moins, doit avoir son centre de formation professionnel, mais également sa maison dans de la jeunesse. Donc, c'est des préoccupations qui sont là. Mais quand même, il faut reconnaître que le président a fait quand même quelque chose pour la jeunesse. Et justement, c'est quelque chose que le président a fait pour la jeunesse. 450 milliards pour le programme d'urgence Réunion d'Auni sur trois ans. Quelle appréciation également ? Oui. Vous pensez que cela sera donc une solution pour régler définitivement cette question d'emploi au Sénégal ? Oui. Je pense que cela peut être une solution. Je ne sais pas si cela sera une solution définitive. Je ne saurais le dire parce que ce serait très difficile de trouver une solution définitive à la question de l'emploi des jeunes. Mais quand même, je pense que c'est une solution. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes qui sont recrutés et qui, chacun de moi, sont payés, ces jeunes-là, aujourd'hui, sont sortis de cette classe des jeunes sans emploi. Donc, je pense que c'est une solution. Je ne saurais dire une solution définitive, mais quand même, c'est une solution. Maintenant, l'autre aspect, c'est par rapport à l'auto-emploi. Parce que là aussi, il faut qu'on l'ait juste là-dessus. Il faut que l'institution est en charge, n'est-ce pas, de financer les jeunes par rapport à l'auto-emploi. Que ces structures également fassent beaucoup d'efforts parce que tout le monde ne peut pas être recruté par l'état du personnel. L'état et la fonction publique. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, je pense que ce sont ces structures. Le président l'a dit, même dans la salle. Il a demandé à ces structures, il a cité, nommément, la directrice de la terre, pour que vraiment ces structures-là fassent tout pour aider les jeunes à comprendre. Parce qu'il a reconnu le nombre de personnel payé par l'état et le nombre de privés, c'est minime par rapport à la population du Sénégal. Donc, ce qu'il faut promouvoir, je pense, l'entrepreneuriat des jeunes, c'est pourquoi il a demandé. Il a même dit, n'a pas à demander à la directrice de la terre, n'a pas. Il faut que ça soit rapide. Il a même insisté sur la délégation à l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, délégation à l'entrepreneuriat rapide. Donc, je pense que nous lançons, on l'appelle, à la directrice. On dit vraiment, nous pensons être vraiment notre collaborateur, pour vraiment accélérer la cadence, pour vraiment les jeunes puissent avoir de l'emploi. Malgré tous ces efforts du chef de l'état d'affaires, on sent que jusque-là, il y a une relation entre Maki et les jeunes de Je t'aime, moi non plus. Une relation qui ne passe pas, on dirait. Pourquoi, selon vous? Oui, une relation qui ne passe pas, je pense que ça, c'est une appréciation. C'est une appréciation qui peut être personnelle. Personnellement, je ne vois pas quelle est la relation qui ne passe pas. Beaucoup de jeunes n'adhèrent pas à la politique de l'État. Il faut le dire, c'est un constat. Et tous les jours, on le voit, les jeunes manifestaient la preuve. Au mois de mars, c'était des jeunes qui étaient sortis. Ce n'était pas des Guinéens, ni des Ivoiriens, mais c'était des Sénégalais jeunes qui étaient sortis. Non, pour faire sujet, ce qui s'était passé au mois de mars, mais il y avait une frustration qu'ils avaient en eux. Oui, je pense que les contextes diffèrent. Vous savez, au mois de mars, il faut analyser un peu les contextes. Il y avait la COVID qui était là. Il y avait beaucoup de paramètres qui ont vraiment fermé les jeunes. Donc, il y avait une occasion, c'était là. Les jeunes sont sortis, manifestés, mécontentement. Cette COVID n'est qu'à Libye. L'emploi des jeunes a toujours constitué une épine. Mais je pense que ça, c'est partout dans le monde. Ce n'est pas seulement au Sénégal. Et si le Sénégal ne se comparaît pas aux autres pays ? Parce que nous avons beaucoup de potentiel. Nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons, entre autres, beaucoup de choses qui peuvent servir à occuper ces jeunes. Oui, mais il y a beaucoup de pays également qui ont beaucoup plus de potentialité que le Sénégal. Il n'y a pas eu de comparaison. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le contexte d'hiver. Aujourd'hui, le président l'a compris lui-même. Il a dit au jeu que je vous ai compris. Je pense qu'il a compris la jeunesse. Ce n'est pas parce qu'il y a du nouveau soulèvement qui n'est pas obligé. Il a dit à la jeunesse que je vous ai compris. Et je pense que c'est partant de là, comme je l'ai dit, les jeunes étaient fermés, etc. Partant de là, il a dit à la jeunesse que c'est pour toute cette raison, même qu'il a demandé à ce que vraiment, qu'un programme soit mis en place pour la jeunesse. Et aujourd'hui... Et là aussi, des jeunes fustuges, la manière de faire, selon eux, c'est la clientèle politique qui est recasée. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une appréciation et chacun est libre d'apprécier. Mais personnellement, nous, en tant que président, si ça ne va pas, on dit au président que ça ne va pas. Si nous avons des projets, lors du conseil présidentiel, vous nous avez suivi, on a dit au président, voilà ce qui ne va pas. Et je pense que le président est sensible par rapport à cette question-là. L'appréciation politique, je ne vais pas entrer dans ça. Là, je parle en tant que président du conseil de la jeunesse. L'appréciation politique est là. Donc là, c'est différent de notre appréciation en tant que président de tous les jeunes d'une région. Ce que je voudrais dire, le président de la République, quand même, a fait des efforts et est en train de faire des efforts pour la jeunesse. Par contre, il reste encore à faire pour la jeunesse parce que jusque-là, nous avons des jeunes qui sont jusque-là sans emploi, sans formation et qui, quand même, ont besoin d'être formés, ont besoin d'avoir de l'emploi pour satisfaire à leurs besoins, pour satisfaire aux besoins de leurs familles respectives. Alors, le Djoko avec Maki, pensez-vous que c'est un bon cadre pour permettre au chef de l'État de s'enquérir de la situation réelle des jeunes? Mais bien sûr. D'ailleurs, j'apprécie, quand j'entends qu'à Polda, c'est le cercle. Je pense que Djoko avec les jeunes, je ne sais pas qu'il y a un conseil à Maki, mais nous pensons que c'est une très bonne chose. Cela va permettre au président de la République, va permettre au président de la République de s'enquérir de la chambre des jeunes dans les différentes régions. On a vu les conseils décentralisés et jusque-là, rien n'a été fait. Si, si, si. Le conseil décentralisé des ministres a fait quelque chose. Aujourd'hui, moi, je suis à Madina Wandifa, moi, j'habite Madina Wandifa, mais c'est grâce à ce conseil-là que Madina Wandifa a bénéficié dans chaque dose. Aujourd'hui, grâce à ce conseil, il y a beaucoup de produits au niveau de la région de Célieu sont en train d'être réalisés. Imaginez le fond de Marsasoum, imaginez le forage dont je te parle, le premier de forage, etc. Aujourd'hui, je ne pense pas que le conseil, on peut dire que le conseil des ministres n'a pas porté ses fruits. Donc, le Djoko avec Maki, vous êtes optimiste que cela va porter également ses fruits ? Oui, je pense que nous ne pouvons qu'être optimistes. Pourquoi ? Parce que nous pensons que c'est une occasion pour la jeunesse de communier, de partager, n'est-ce pas, ses difficultés avec le président de la République. C'est important, c'est le président de la République. Donc, aujourd'hui, être là, poser ses questions directement au président de la République, je pense que ça, c'est plus qu'une opportunité. C'est une ordaine qui a la peine d'être offerte aux jeunes du Célieu. Donc là, je pense que maintenant, le résultat, ce que nous allons demander, peut-être que tous ceux qui seront posés comme doléances, posés comme difficultés, pour le président de la République et son gouvernement fassent vraiment une attention particulière pour vraiment apporter des solutions. mais quand même, nous pensons que c'est une très bonne chose qui va permettre aux jeunes de communier, d'être en contact direct avec le président de la République. D'affaire Bayou, merci beaucoup. Merci justement.